Comment créer une fiche d'établissement, c'est-à-dire comment créer son entreprise sur Google plus concrètement? Aujourd'hui, pas mal le fait d'entreprises ne le font pas et après, elles ont du mal à être géolocalisables au niveau de Google. Donc, en tant que community manager, tu dois être capable de pouvoir créer des fiches d'établissement pour tes clients, pour ton entreprise ou pour les tierces. Voilà, c'est très important. Je te montre un exemple au fait d'une fiche, d'accord? Alors, admettons que nous allons sur Secret Business, d'accord? Et voilà comment ça s'affiche. Donc, ça, c'est une fiche au fait qui a été créée. Comme tu le vois ici, il y a le nom, donc Secret Business, il y a les photos, il y a la géolocalisation, il y a l'adresse, l'heure, les heures en fait d'ouverture, c'est ouvert 24h sur 24 parce que c'est un blog. Il y a le numéro de téléphone comme vous le voyez ici, d'accord? Il y a d'autres informations, ok? Donc, nous allons faire donc la même chose. Nous allons créer donc une fiche d'établissement. Pour ce faire, on tape Google et vous cliquez là-dessus sur le premier lien, ça vous améliorera ici, d'accord? Ensuite, tu viens, tu cliques sur se connecter. Mais normalement, si tu n'as pas de compte, tu ne peux pas avoir cela, d'accord? Donc, on va fermer ça, on revient en arrière, on clique sur gérer. Vu que moi, j'ai déjà un compte, voilà pourquoi ça m'emmène ici. Mais toi, normalement, si tu n'as pas de compte, ça t'amènera à ce niveau-là. Voilà, ça s'affichera comme ça, ok? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On nous dit saisissez le nom. Alors, donc, qu'est-ce que je veux mettre comme nom? On va faire une chose très simple. Donc, je vais mettre dans le blog, je vais mettre par exemple, community, agence, 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 agence. Ok, ça c'est le nom, d'accord? Maintenant, on dit vous ne trouvez pas votre établissement. C'est déjà fait. On a mis le nom de l'établissement. OK. Agence Community Manager. C'est bon. C'est créé. Alors, ensuite, on dit donc « Commencez à créer la fiche de votre établissement. » Donc, ça a déjà été écrit. Agence Community Manager. Ensuite, on dit la catégorie d'activité. Alors, nous allons mettre quoi? Une agence. Ici, on nous fait des propositions, des suggestions. Agence d'intérêts, agence artistique. Alors, adoption, voyage. Alors, on va chercher... Si je mets par exemple le web. Conception des sites web. Service, hébergement. Mettre service, tout simplement. D'accord? Service agro, service taxis. On peut quand même mettre tous ces services. On va voir est-ce que ça peut être dans les propositions. Service fax. Voilà. On va garder service. D'accord? Je vais suivre. Ah, ok. Ils veulent forcément que nous prenions une catégorie qui nous a été suggérée. Cette catégorie n'est pas reconnue. Ok. D'accord. Alors, service... Je vais... Manager. Je vais... Ok. Est-ce qu'au niveau des managers, ils trouvent quelque chose? Je vais... Est-ce qu'il y a une catégorie qui nous a été suggérée? Alors, c'est l'agence web. Agence web non plus n'est pas reconnue. Est-ce qu'il y a une catégorie qui nous a été suggérée? Est-ce qu'il y a une catégorie qui nous a été suggérée? Service, service postale, service dépôt, service taxis, agricole, ménage d'affiture de shuttle couche placard logistique ambulancier nous devons trouver un serve c'est à dire une catégorie qui est adaptée au fait c'est très très important prenez le temps de bien sélectionner ça doit être bien référencé bureau de chéri bureau municipal entretien entrepros entreprise cosmétique entreprise construction entreprise métallique cosmétique confection entreprise aéroportuelle entreprise glorifi on voit ici VRD ici on voit entreprise d'accord on va essayer de taper entreprise 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 on fait donc suivant vous voyez que ça a pris pas mal de temps pour sélectionner la bonne catégorie ok souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients visitez comme un magasin ou un bureau alors si vous n'avez pas un lieu une zone géographique des locaux sélectionnez non donc dans ce cas nous on sélectionne non alors donc où proposez-vous vos services donc par exemple moi je réside à Dakar actuellement donc je vais mettre Dakar tout simplement Sénégal ok je vais faire suivant alors le numéro de téléphone donc vous sélectionnez donc l'indicatif ok donc là Sénégal alors ici je vais mettre donc un numéro d'accord un numéro professionnel voilà alors je n'ai pas de site pour le moment ok donc je fais je n'ai pas un site web je fais suivant voilà donc rester informé on dit rester informé donc vous souhaitez recevoir ces informations et les recommandations concernant votre fiche d'établissement sur Google bien sûr donc je fais suivant on fait oui et puis on met suivant voilà on dit donc veuillez saisir votre adresse postale à valider donc nous nous sommes au Sénégal pour des personnes par exemple qui ont du mal à trouver leur adresse postale d'accord ce que vous pouvez faire c'est très simple alors moi dans mon cas voilà c'est mon adresse postale donc le code postal si vous ne connaissez pas le code postal vous mettez l'indicatif de votre pays et l'indicatif vous ajoutez deux zéros d'accord cela fonctionne aussi si vous êtes par exemple au Cameroun ça fait donc je pense c'est 237 si vous êtes au Gabon c'est 241 si vous êtes au Togo c'est 228 au Baner 229 au Côte d'Ivoire 225 donc vous ajoutez juste 00 devant et vous mettez d'accord alors donc courrier postal donc recevez votre code pour courrier à cette adresse délai réception jusqu'à 5 jours donc en fait envoyer ce code non nous n'en avons pas besoin alors ce que nous allons faire c'est quoi donc plus d'infos attendez une courrier modifier l'adresse alors on va modifier l'adresse voilà déjà normalement on doit changer le pays d'accord je pense qu'il y a eu quelques erreurs de géolocalisation d'accord alors ici tout dépendra de vous donc ajouter des horaires moi dans mon cas vu que ce que nous faisons comme service c'est un service en ligne donc vous pouvez mettre donc tous les jours d'accord donc c'est-à-dire que vous cochez vous activez vous activez donc tu actives tout 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 pour que ça fasse au fait donc tous les jours 24 heures sur 24 donc ça dépend si tu sais que tes services se font donc en physique tu peux le mettre donc à un certain jour d'accord ajouter la description de l'établissement je vais mettre je vais mettre de l'établissement courant de l'établissement de l'établissement des quelqu'ont du pour tout est tout là pour on il c'est l'établissement le l'établissement je vais mettre ensuite suivant voilà, donc ajoutez donc des photos de vos prestations alors à ce niveau vous pouvez toujours choisir une image quelconque, moi dans ce cas vu que c'est juste un exemple je vais prendre une image ici comme ça par exemple je vais aller dans le bureau hop je vais prendre par exemple je vais prendre une image au hasard bon une image en fait qui reflète ce que vous faites, je vais prendre celui-là donc là ça charge hop, voilà, donc je fais suivant donc profitez de vos avoirs publicitaires c'est les 400 euros pas pour le moment parce qu'on te propose de faire déjà de la publicité la fiche de votre établissement est presque prêt je fais continuer donc les clients ne peuvent pas avoir les informations sur votre établissement validez votre établissement pour qu'il puisse vous trouver sur Google donc on demande donc de valider l'établissement faire valider votre établissement sur Google donc pour modifier donc le nom de votre établissement et d'autres informations qui paraissent sur Google vous devez d'abord faire valider lorsque vous faites valider donc votre établissement en fait quand on parle de validation ils parlent au fait de la zone géographique ils doivent normalement vous envoyer donc je pense à un code ajouter et revendiquer votre fiche d'établissement c'est un code qu'on doit probablement vous envoyer par votre adresse postale et c'est ce que vous allez utiliser donc pour valider donc votre compte donc de base c'est comme ça que vous allez créer donc votre fiche d'accord d'entreprise assurée en Google comme vous le voyez ici l'annonce à la community management proprement d'accord non visible voilà hop on se dit donc à la suite donc de la formation